Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinaère, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sème. Sème, âgé de 100 ans, engendra Arpachade, deux ans après le déluge. Sème vécu après la naissance d'Arpachade, 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachade, âgé de 35 ans, engendra Chellache. Arpachade vécu après la naissance de Chellache, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Chellache, âgé de 30 ans, engendra Hébert. Chellache vécu après la naissance d'Hébert, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Hébert, âgé de 34 ans, engendra Pélègue. Hébert vécu après la naissance de Pélègue, 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Pélègue, âgé de 30 ans, engendra Réhu. Pélègue vécu après la naissance de Réhu, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Réhu vécu après la naissance de Sérug, 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug, vécu après la naissance de Nachor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Terache. Nachor, vécu après la naissance de Terache, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Terache, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aran. Voici la postérité de Terache. Terache engendra Abraham, Nachor et Aran. Aran engendra Lot. Et Aran mourut en présence de Terache, son père, au pays de sa naissance, à Hur, en Chaldé. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Giska. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Terache prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran. Fils de son fils et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldé pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terache furent de 205 ans et Terache mourut à Charan. La Genèse, chapitre 12 L'Éternel dit à Abraham, «Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, «Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il y dressa ses tentes. Ayant Béthel à l'Occident et aïe à l'Orient, il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, «Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des annaises et des chapeaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et s'améliorent au sujet de Pharaon. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu t'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur ? Voici les chevices pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Pharaon donna l'ordre à ses gens de leur envoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. La Genèse, chapitre 13 Abraham remontait d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'hôte avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haïd, au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'hôte qui voyageait avec Abraham a aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la compter était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était inconsidérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut un rêve entre les vergers des groupes d'Abraham et les vergers des groupes de l'homme. Les Canadiens et les Phérisiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à l'homme, « Il n'y a point, je te prie, de discuter entre moi et toi, ou entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel lui détruisse Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays des Jérèves. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'autre habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, ils étaient grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se puissait séparer de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham le va sept ans et vint habiter parmi les chaînes de Mamre, qui sont prédé. L'Éternel dit, « L'Éternel dit, c'est qu'il y a de l'Éternel dit. » La Genèse, chapitre 14 Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéar, d'Arjoc, roi de Lazare, de Kerdon, roi de Lame, et de Tidéal, roi de Gogine, Il arriva qu'ils furent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Dirshah, roi de Gomorre, à Chineade, roi de Chineade, roi de Frégoïde, et au roi de Véla, qui est Soha. Les derniers s'assemblèrent dans la vallée de Tidim, qui est la vallée. Pendant douze ans, ils ont été soumis à Kédo-la-Homère, et la treizième année, ils ont été déconnés. Mais la quatorzième année, Kerdon, l'Homère et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réfaïm à Achteroth, Kernaïm, les Uzim à Ham, les Évignes à Châveux, et les Orliens de leur Montagne de Fille, jusqu'aux Chênes de Parame, qui est près des Réfaïs. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à Amishpat, qui est Kadesh, et bâtirent les Amélécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Azadson-Samar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Théboïde, et le roi de Téla, qui est Soar. Ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidine, contre Kerdon-la-Homère, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gogime, Amraphel, roi de Chineave, et Arjot, roi de Lazare, quatre rois contre Sénégie. Dans la vallée de Sidine, ils découvertent aussi que le roi de Sodome et celui de Gomorre virent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuient vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions qu'ils s'en allaient. Ils enlevèrent aussi à tous ces biens l'œuf du frère d'Abraham qui demorait à Sodome. Ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamre, l'Amoréen, frère d'Eschol, et frère Taner, qui avait fait alliance avec Abraham. Avec Abraham, eu l'abri que son frère avait été épidonné, il armait un trois centenaire de ses plus grands solitaires mis dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il s'invisa sa troupe pour les attaquer le nuit de lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses et ramena au Silo de son frère avec ses biens avec Abraham et le pomme. Après, Abraham fut revenu vainqueur de Kerdol à Homère et les rois qui étaient avec lui. Le roi de Salaam sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est la vallée du roi. Melchisédech, roi de Salaam, il apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du dieu Tréhaut. Il bénit Abraham, bénit. Béni soit Abraham par le dieu Tréhaut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le dieu qui a livré des ennemis et Abraham lui donna la vie de Dieu. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes qui prend pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'éternel, le Dieu Tréhaut, le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fils, ni un corps, ni un souci. » « Je crois que tu n'es pas que j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement ce que ont mangé les hommes et la part des gens qui ont marché avec moi à l'air et je crois les malgrés pour eux. » La Genèse chapitre 14 Après ces événements, la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, je ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de prospérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il dit « Elle sera ta postérilée. » Abraham eut confiance en l'éternel qui le lui imputa la justice. » L'éternel lui dit encore « Je suis l'éternel qui t'essaie sortir du grand chalet pour se donner en protection de ce pays. » Abraham répondit « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? » Et l'éternel lui dit « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier et de trois ans, une touterelle et une jeune colombe. » Abraham prit toutes les animaux et les coupa par le milieu et les chèvrement de l'eau l'invisage de l'eau. Mais il ne partage à point les oiseaux. Les oiseaux de bois s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Proché du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité l'un à l'invite. Et l'éternel dit à Abraham « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras entrer vers tes terres. Tu seras enterré après une heure de la guerre. À la quatrième génération, ils reviendront aussi. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à ce point. Quand le soleil fut touché, il y eut une obscurité profonde. « Ce fut une fournaise de fumantes. » Et les flammes se couvrent entre les animaux partagés. En ce moment-là, l'éternel s'alliance avec Abraham dit, « Je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de France. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens, des Boutiens, des Thérésiens, des Réphaïbes, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Jébusiens. ... La Genèse, chapitre 16 Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Aga. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'éternel avant de l'esprit. Viens, je te prie, vers ma servante, pour être en rêche par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Aga, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eût habité dix années dans le pays de Canaan, il alla vers Aga et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qu'il m'a fait répondre pour toi. J'ai mis ma servante dans ton travail. Vous avez vu qu'elle était en train de ne pas regarder avec mépris. Que l'éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le fais. » Alors Sarai la maltraita et Aga, « L'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. » Il dit, « Aga, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Il répondit, « Je suis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'éternel lui dit, « Je vais t'étirer ta postérité et elle sera sûre qu'on ne pourra la couper. » L'ange de l'éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. » L'ange de l'éternel t'a entendu dans ton âge. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela « Rata-Empri, le nom de l'éternel, qui lui avait parlé de la vérité et de son nom d'Ismaël, après qu'il m'a vu. » C'est pourquoi l'on a appelé celui de la Chahirol, qui est entre Kades et Barède. Agar senta un fils à Abraham et Abraham donna le nom du fils d'Agar, l'enfantat. Abraham était âgé de 86 ans, lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le fils d'Agar, marche devant ma face et sois intègre. Tu t'as tiré mon alliance entre moi et toi et sois intègre. » Abraham tomba sur sa pastre et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham et ton nom sera Abraham, car je te rendrai une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta persérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Et je donnerai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez, et la postérité après toi, tout mal parmi vous sera circonscié. Vous vous circoncierez, et ce sera ainsi l'alliance entre moi et toi. À l'âge de 8 jours, tout mal parmi vous sera circonscié, selon mon génération. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tous fils d'étrangers, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle, un circonci, qui n'aura pas été circonci dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus d'un Sarah et de la femme, du nom de Sarah et de son nom sera Sarah. « Je la bénirai et je donnerai-t-elle à moi. Je la bénirai et elle reviendra d'une autre chose. Les voies de peuple sortiront d'elle. » Et Abraham tomba sur son nom. Il rit et dit dans son cœur, « Nettra-t-il un enfant de son temps ? » Sarah, « À celle de 90 ans, enfanttera-t-elle ? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, Ismaël, oui, je te rends la face. » Dieu dit, « Certainement, tu seras à ta femme, tu enfanteras un fils, et tu seras du nom d'Isaac. Je reviendrai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » L'égard d'Ismaël, « Je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. » Il engendrera douze princes, où je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfontera à quelque chose de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles. Il s'est misant de la maison d'Abraham, et il s'y reconnaissait un jour, selon l'ordre du cours qu'il avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il s'y reconnaissait. Ismaël, son fils, était âgé de treize ans, lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, mais si Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des outrangers, furent circoncis avec lui. La Genèse, chapitre dix-huit L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient devant lui. Quand il m'est dit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se conscérna en tête. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver l'épiné, et reposez-vous sur cet arbre. Je lui irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car cela, c'est pour passer à votre serviteur. Et il répondit, « Je peux continuer la vie. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétri et fait des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau pendre et bon, et le donna à un serviteur. Et ce n'est pas de la pétée. Il fait encore de la crème et du lait, avec des gâteaux qui l'avaient à pétée. Et il les mit devant eux. Et il s'éteint lui-même à l'eau, sous l'arbre, et il mangeait. Alors il lui dire, « Où est Sarah, ta femme ? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » Et il répondit, « Je reviendrai vers Sarah, à cette même époque. » Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rite en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? » Mon Seigneur aussi est venu de l'éternel, d'Abraham. Pourquoi donc Sarah a été avancés en disant, « C'est sûr que je suis un enfant, moi 18 ans. » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel ? Autant fixer, « Je reviendrai vers toi, à cette même époque. » Et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas vie. » Car il y a eu peur, mais il dit, « Au contraire, tu as vie. » Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de son homme. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'éternel dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? » Abraham reviendra certainement une nation grande et puissante, « Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Car je me l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a fait. Et l'éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. » C'est pourquoi je vais descendre et je vais rester entièrement selon le bruit de l'éternel à moi. Et si cela n'est pas, je le saurais. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers le bon. Mais Abraham se tâta encore en présence de l'éternel. Abraham s'approcha et dit, « Ne seras-tu périr le juste avec le méchant ? » Peut-être y a-t-il cinq ans juste au milieu de la vie. « Ne seras-tu périr aussi ? » Et ne pardonnera-t-il pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il faut du juste comme du méchant. » « Moins de toi, c'est le méchant, en sorte qu'il faut du juste avec le méchant, en sorte qu'il faut du juste avec le méchant. » « Détruiras-tu toute la ville ? » « Je ne la détruirai pas si j'y trouve une carence juste. » Abraham, quand il doit de lui parler, il dit, « Mais peut-être s'y trouvera-t-il pas en plus ? » « Je ne ferai rien à cause des quarante. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'y soit pas, et je parlerai. » « Peut-être s'y trouvera-t-il tant juste. » L'éternel dit, « Je ne ferai rien si j'y trouverai en plus. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. » « Peut-être s'y trouvera-t-il vingt jours. » « Je ne la détruirai point à cause de la vie. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'y aiment moins, et je ne parlerai plus que cette fois. » « Peut-être s'y trouvera-t-il difficile. » Et l'éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ses injustices. » L'éternel s'en alla lorsqu'il lui dit, « Abraham. » Et Abraham retourna dans sa vie. La Genèse, chapitre 19 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se levait pour aller au devant d'eux, et se posterna la page. Il lui dit, « Voici, messieurs. Entrez-je vous dans la maison de votre invité ? » Et ça s'est dit, « Lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de mon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, ils passeront la nuit dans la rue. » Mais Lot les presta tellement, qu'on vint chez lui, et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans le vin, et ils manquèrent. Ils n'étaient pas encore touchés, que les gens pour la vie de Jean-Busque-Dôme ont ouvert la maison, depuis les enfants juste aux vieillards. Donc la population était d'accord. Ils avonnaient, et ils ne pouvaient venir. Ce sont les gens qui sont entrés chez toi, en fait. Et les sortirent vers eux, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui nous pourront y connaître. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'ils vous verront. Seulement, ne faites pas le mal, puisqu'ils sont venus à l'ombre de moi. Ils dirent, « Retire-toi. » Ils lui disent encore, « Celui-ci est venu comme un frangé, et il veut faire refuge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Mais, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot de la maison dans la maison, ils fermèrent la porte. Et ils fermèrent d'avoclement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. en sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? » Jandre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la vie, venez sortir de ce lieu, car nous allons détruire Dieu, parce que je suis, entre tous les habitants, et grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses jambres, qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, » dit-il, « sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la vie. » Et aux yeux de ses jambres, il parut présenté. Dès l'aube du jour, il y a eu un suspensé au pied de Lot, en disant, « Qu'est-ce qu'on ? » « Qu'est-ce qu'en ta femme et tes filles ? » « De peur que c'est le terrible dont la ruine se lève. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme, et ses deux filles, car l'Éternel devait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent pendant de la vie. Après, il pouvait sortir de l'aide. « Sauve-toi pour ta vie. Regarde-toi derrière toi. N'es pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. Ne pas continuer. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur. Voici, j'ai des grâces de tes yeux, et tu as monté la grandeur de ta vie, et le cœur de mon cœur, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. » Voici, « Cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite, pour que je puisse m'y sauver. C'est-elle pas petite, et que mon âme vive ? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne construirai pas la vie de toi. Hâte-toi de t'y confusier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le gloire. Alors l'Éternel, « Tu te vois, tu te vois, tu te vois, mais tu te vois, tu te vois, tu te vois, tu te vois, tu te vois. » Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes. La femme de Lot regarda en arrière, et elle se leva à tout le stade. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de son homme et de Gommard. Tout le temps de l'Éternel, il s'est éloigné. Il s'est éloigné de la terre comme la fumée d'une courmette. Alors Dieu détruisit les villes de la plaine. Et il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa gommeur. Lot dit Atsoar. « Et c'est tout ça sur la montagne de l'Éternel. » Il arrive à l'Éternel de rester à l'Éternel. Il n'habita dans une caverne, lui, et c'est de finir. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux. » Il n'y a point d'homme dans la comté pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. « Bien, faisons boire du vin à notre père, nous avons avec lui, afin que nous conservions la râle de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père, cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son frère. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le nom de l'aîné dit à la courir. « Voici, j'ai oublié à dire avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux fils de l'autre devinrent l'enceinte de leur père. « L'aîné enfanta un fils qu'a l'atola du nom de Moab. C'est le père de Moabie, ça ne se passe pas ce jour. La plus jeune, enfanta un fils qu'a l'atola du nom de Ben-Ami. C'est le père des Aménites, juste à ce jour. La Genèse, chapitre 20 Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadès et Chour et fit un séjour à Gérard. Abraham disait que Sarah, sa femme, c'est la sœur. Abimelech, le roi de Gérard, s'il enlevait Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir, à cause de la femme que tu as enlevée. » Il a un mari. Abimelech, qui ne s'était pas accroché d'elle, répondit, « Seigneur, pourrais-tu périr même une nation juste ? » « Ne m'a-t-elle pas dit que c'était ma sœur ? » Et elle-même n'a-t-elle pas dit, « C'était mon frère ? » J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as enlevé, pourrais-tu un cœur pur ? » Aussi, pourrais-tu, pourrais-tu moi ? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu le fasses. Maintenant, le roi de la femme de cette femme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends, sache que tu mourras, toi, et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses saliteurs, et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham, et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? » « Pourquoi t'ai-je offensé ? » « Pour que tu ne me souhaites dire sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? » « Tu as commis de mon départ des actes qu'il ne doit pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on veut tuerait à cause de ma femme. » « En plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père, seulement elle est une fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » « Lorsque Dieu me fut guérée loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. » « Dans tous les jours, dis de moi que c'est mon frère. » Abimelech, qui se produisent des deux, les serviteurs et les servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, « Voici, je suis devant toi, je meurs où il te plait. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. » Abraham prie à Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait une spérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. La Genèse, chapitre 21 L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé, dont le dire des parmires. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncille son fils Isaac, âgé de Dieu, que Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu est le sujet de Dieu, « Quiconque l'apprendra, mérira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitra des enfants. » Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, mais Abraham dit un grand question le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire, le fils qu'Agar, l'Éternel, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante méritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déduit fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Et cela ne déduit pas à tes fils, à cause de l'enfant qui est ta servante. » Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est à postérité. » Abraham se leva de bon matin une brie du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et passa sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Berchema. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbres et s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arrivée, car il disait « Je ne peux pas mourir à l'enfant. » Elle s'assiedsant vis-à-vis de lui et leva la voix et le vent. Dieu entendit la voix de l'enfant. La roche de Dieu appela du ciel à Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? » Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, t'hésite de ta main, car je ferai de lui une grande nœud. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit appui d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et vonna avoir à l'enfant. Dieu fut l'enfant qui grandit à l'univers et à l'univers et à l'univers et à l'univers dans la ville et à l'univers et sa mère lui fait une femme du pays au pays. Dans ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni tes petits enfants. Et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit « Je le jurerai. » Mais Abraham fit les reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les six à Abimelech. Abimelech répondait « Je ne m'en ai pas d'informer et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit les reproches et les deux qu'il a à Abimelech et ils firent tous deux alliances. Abraham et Abimelech dit à Abraham « Qu'est-ce que tu as mis à part ? » Il répondit « Tu accepteras de mes mains ces sept brovilles afin que cela me serve le témoignage que j'ai posé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Berchéba car c'est là qu'ils virent l'un et l'autre. Ils firent l'alliance et l'autre. Après quoi, Abimelech se leva avec le chèque de son âme et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des Tamaris à Berchéba et là il invoqua le nom de l'Éternel Dieu de l'Éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Chapitre d'Av. Après ces choses, Dieu dit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici » Dieu dit « Prends ton fils » ton unique « Celui que tu aimes » « Isaac » « A toi au pays de l'Ontario et là » « On se fleure l'Holocauste » « Sur lui » « On t'a dit « Dieu » » Abraham sur le bas de Montabin « C'est là son âne » et compte avec lui le serviteur et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin et Abraham dit à ses cohabiteurs « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme nous y vont jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham fit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac et le porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit « Mon père » et il répondit « Me voici mon fils » Isaac reprit « Voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » Abraham répondit « Mon fils » « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste » et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au mieux que Dieu lui avait dit Abraham il éleva un hôtel et mangea le bois il lia son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit « Abraham ! Abraham ! » il répondit « Je vois-tu ? » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu primes Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un délier retenu par les cornes et Abraham alla prendre le délier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel il sera pour lui l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même par le délire parce que tu es là et que tu n'as pas refusé ton fils à ta main je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité parce que tu as obéi à ma voix Abraham étant retourné vers cette éviteur ils se levèrent et s'en avèrent vers cette éviteur car Abraham demeurait vers cette éviteur après ces choses on finit à Abraham un rapport en disant « Voici Micah a aussi enfanté des fils à Nachor ton frère Ut son premier-né Luz son frère Kémuel Hérdara et Cède Azot Huitach Jidlas Béduel Les duels a engendré Bédéca que sont là les huit fils de Bédéca enfantés à Nachor frère d'Abraham sa concubine nommée Réus a aussi rencontré les huit fils de Bédéca de Bédéca de Bédéca La Genèse chapitre 23 La vie de Sarah fut de 127 ans telles sont les années de la vie de Sarah Sarah mourut à Kirjatarba qui est hébron dans le pays de Canaan et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la prier Abraham soulira de devant son mort et parla ainsi au fil de Heth Je suis étranger et habitant en lui Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous et l'autre est-il est-il répondu à Abraham en lui disant écoute-nous tu les apposes de Dieu où il est enterre ton mort dans ton lieu de pûlcre que tu choisiras aucun de Dieu ne te refusera sur ces lieux pour enterrer ton mort Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays devant les fils de Heth et il leur parla ainsi si vous permettez que j'enterre mon mort et que je lui ouvre devant les yeux et priez pour moi à Abraham prise de Tiochar de me céder la caverne de Marcella qui l'appartient à l'extrémité de son champ de me la céder contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession très cultrale au milieu de vous Abraham était assis parmi les fils de Heth et Abraham le Hethien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville non mon Seigneur je te donne mon chien et je te donne la caverne de tes villières je te les donne aux yeux des fils de mon peuple enterre ton mort Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Heth en présence du peuple du pays écoute-moi je te prie je donne le prix du champ et le septembre de moi et j'y enterrerai mon mort et Heth répondit à Abraham en lui disant mon Seigneur écoute-moi une terre de quelques cent cycles d'argent qu'est-ce que cela entre moi Heth enterre ton mort Abraham comprit Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth quatre cent cycles d'argent ayant touché le marché le champ d'Ephron a été l'âme et de l'âme le champ et la caverne qui y est et tous les autres qui sont dans les champs et dans une église d'aventure devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux du fils de Heth et de tous les autres qui sont en train par la tente de l'âme après cela Abraham reprend à Abraham dans la caverne du champ de Malé qui est dans le pays de Canaan le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépultrale acquise des fils de Heth de Canaan La Genèse, chapitre 24 Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sous ma vie, et je te ferai juré par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Canadiens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils d'Isarac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays ? Que fais-je mener ton fils dans le pays où tu es sorti ? » Abraham lui dit, « Garde-toi qu'il prie, mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » « La femme ne voudra pas me suivre, tu seras dégagé de son père et que tu devrais faire. » Le serviteur lui dit, « Tu n'y mèneras pas le fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ses compétences. Le serviteur prit les dix chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partait déniant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Le serviteur lui dit, « Je te prie, mon Seigneur Abraham, et moi je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et euse de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source de l'eau, où l'équipe des gens de la ville a fait de m'en sortir pour te dire l'eau. Et la jeune fille à laquelle je dirais, « Je te prie, pour que je boise et moi, 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 et je veux que tu aies d'avoir des chameaux, soit sauf qu'elle soit dégagée à ton cœur, tu es vital. » « Par là, je te connaîtrais, que tu eus de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Il était calme, ni de Bétuelle, fille de Milita, femme de la chambre et frère d'Abraham. C'était une fille très belle de lui. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la saute, remplit sa fiche et remis. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je devrais plus tôt dans la cruche. » Elle répondit, « Sois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je cuiserai aussi mes châteaux. » Lui, elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et qu'on peut encore oublier pour passer. Et elle m'a dit, « L'homme la regardait avec étonnement et s'orientait pour voir que l'Éternel faisait réussir son voyage. » Et quand les chameaux ont fini de voir que l'Éternel faisait la même étonnement, « Tu vois d'un domicile et deux passeurs. » « Tu vois de tout petit que d'or. » Et il dit, « Ce qui était triste, est-ce que je vois jeudi ? » « Fia-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ? » Elle répondit, « Fille de bébé. » « Fille de l'Éternel, fils de l'Éternel et de l'âge mort. » « Il achénie de la taille et du fourrage en abondance, et aussi de l'âge. » Et l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « L'Éternel soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur, moi-même. » « L'Éternel m'a conduit à l'âge de l'Éternel. » « L'Éternel m'a conduit à l'âge de sa mère. » « C'est un frère, mon bébé. » « L'âge mort, couru dehors, vers l'homme, près de la source. » « Il ébrasse le coin de son frère. » « Il m'avait entendu avec l'Américain, sa sœur disant, qu'est-ce qu'il a parlé ? » « Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des sous-mêmes, la source. » « Il dit, « Viens béni de l'Éternel. » « Pourquoi resterais-tu dehors ? » « J'ai préparé la maison, une glace pour l'Éternel. » « L'homme arriva à la maison. » « L'avant fit décharger les chameaux, et il donna de la pâle du courage des chameaux, et de l'eau pour la vérité des hommes et des filles des chameaux. » « Il s'est fait servir de la manger. » « Je démangerai-moi, avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, l'avant. » Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. » « L'Éternel a comblé de bénédictions mon prière, qui est devenu présent. » « Il lui a donné des brebises et des puces, de l'argent et de l'or. » « Des serviteurs et des servantes. » « Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce petit procès. » « Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils d'une femme parmi les filles des canadiennes dans le pays du ciel. » « Et tu iras dans la maison de mon père et de ma fille pour une femme pour une fils. » « Je lui ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. » « Il m'a répondu, « L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir son voyage. » « Il prendra pour mon fils d'une femme de la famille et de la maison de mon père. » « Tu seras dégagé, effectivement, de l'or. » « Si vous ne l'accordez pas, tu seras dégagé, justement, de l'or. » « Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur, à part. » « Si tu t'es prêt à réussir le voyage que j'accomplis, voici. » « Il me tient près de la source. » « C'est la jeune fille qui sortira pour puiser. » « Il me dirait, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau, de mes cruches. » « Et tu me répondras, « Bois toi-même, et je priserai aussi de plus sur vos. » « Et c'est la jeune fille que la femme me déterre à la destinée, au fils du Seigneur. » « Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici. » « Rebecca est sortie, s'accruche sur l'épaule. » « Elle est descendue à la source et appuisée. » « Je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » « Elle s'est entrée de sa baisselle. » « Je te prie, mon épaule. » « Et moi, je te prie, mon épaule. » « Je te prie, mon épaule. » « J'ai dit, « Il y en a aussi donné à boire. » « Je l'ai interrogé et j'ai dit, « De qui es-tu fille ? » « Elle a répondu, « Je suis fille de Bétuel, fils de Nachor et de Médicard. » « J'ai mis l'anneau à son nez et les bras se mettent à son nez. » « Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. » « Sinon, déclarez-le-moi. » « Je me tournerai à droite. » « Toi, mon épaule. » « T'attends et le père répondirent, « Il. » « C'est de l'Éternel, c'est la chose. » « Nous ne pouvons te parler ni au mal, ni en bien. » « Voici, répliqua, devant toi, mon épaule. » « Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'est. » « Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. » « Et l'Éternel sortit des objets d'argent, des objets d'or, et des vêtements qu'ils ont mis. » « Il fut aussi de l'éternel à son père et à sa mère. » « Après quoi, ils mangeaient des durs, et les gens qui l'étaient. » « Ils passèrent la nuit. » « Le matin, quand ils furent levés, le serviteur. » « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » « Le père et la mère dirent, « Je vais rester ici quelque chose. » « Je disais toujours, ensuite tu partiras. » « Il leur répondit, « Ne me retardez pas. » « Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir, et que j'aille vers mon Seigneur. » « À l'heure, ils répondirent, « Je vais rester ici quelque chose. » « Je vais rester ici quelque chose. » « Je vais rester ici quelque chose. » Rébéka le va aussi les yeux. Puis Isaac est descendu de son chemin. Elle vit au serviteur. « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? » Le Seigneur répondit, « C'est le Seigneur. » Alors, elle nous dit. Le serviteur raconte à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduit si Rébéka dans la tente de Sarah, sa mère. Et puis Rébéka qui devint sa femme et il n'y a rien. Ainsi, on se l'a dit, « C'est le Seigneur. » La Genèse, chapitre 25 Abraham prit encore une femme, nommée Kétura. Elle lui a enfin dit, « La Genèse 2, chapitre 26. » Il y eut une famille dans le pays. Oui, pour la première famille, il y eut un temps d'avoir. Il y a un calave et Rabiel, roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui a paru et dit, « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je vous souhaite. » « Je déjourne dans ce pays-ci, je déjourne dans ce pays-ci. » « Dieu, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. » « Je demande ce que tu fais à Abraham, ton père. » « Je multiplierai à ta postérité comme les étoiles. » « Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. » « Et toutes les contrées de la terre, que vous bénissez dans la postérité. » « Parce qu'Abraham a obéi à la voie. » « Et qu'il a comme ce qui lui donne le commandement, le statut de la voie. » « Et Isaac resta à Guérard. » Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur. » Car il craignait en disant à ma femme que les gens du lieu ne le tuassent. Lorsque Rébéka, il n'est pas le temps. Dans son séjour, il arriva qu'à l'électe, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, et Isaac présentait avec Rébéka, sa femme. Abimelech, qui t'appelait Isaac, il dit, « Certainement, c'est ta femme. » « Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ? » Et Abimelech lui répondit, « J'ai parlé de peur de mourir après la fenêtre. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? » « Peu s'en est fallu que le peuple est recouché avec ta femme, et qu'il nous en ait rendu pas. » « A l'électe, et qu'on ordonne un homme pour tout le peuple. » « Celui qui sauve à cet homme ou à cette femme sera mis à mort. » « Et Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » « Et c'est un homme de vin riche. » « Et il alla s'enrichissant de plus de plus. » « Il n'avait pas de plus de plus. » et un grand nombre de de Philistins lui portèrent en vie tous les puis qu'avaient creusé les serviteurs de son père dont le roi de s'ouvrent les Philistins les comblèrent et les rangs dans la poussière et l'âge de Philistins l'attention 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 l'inclata dans la vie l'attention l'eau est à nous. Lorsqu'il s'était discuté avec lui, ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi, et il l'appela à Stéphane. Il se transporta de là et creusait un autre puits pour lequel on ne se cherchera pas, et il l'appela à Stéphane, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous nous profiterons dans le pays. Il remonta de là vers Cheval. L'Éternel lui apparu dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham pour lui. » un point, car je suis avec toi. Je devine que j'ai multiplié ta postérité et cause d'Abraham, mon serviteur. » Et le bâti là, avec elle, invoqua le nom de l'Éternel qu'il connaisse à Satan. Et le serviteur d'Isaac, le préservateur, dit « Abimelech vient de Guérard au pied de lui, avec Abimelech, son ami, et le col, son âme. » Il leur dit, « Pourquoi venez-vous rétrois ? Est-ce que vous n'avez pas le fait que vous avez revenu de chez vous ? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Je dis que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous, nous t'avons point maltraité, et que nous t'avons fait seulement du bien. que nous t'avons laissé par l'Éternel, et que nous t'avons laissé par l'Éternel. » « Isaac leur fit une éternel, et qu'ils se revertaient. » « Isaac les laissa partir, et ils le quittaient en fait. » Ce même jour, des serviteurs d'Isaac, l'un qui parlait de l'Éternel, et il appela Chippa. C'est pourquoi on a donné à la ville de l'Éternel, et il a eu, âgé de 40 ans, prie pour femme Judith, prie pour débris de l'Éternel, et basse-mâtre, fidélique de l'Éternel. Elles furent s'insulgent à l'Éternel, pour le capital de l'Éternel. La Genèse, chapitre 27 Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils, il répondit, me voici. » Isaac dit, « Voici, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de mon mort. » « Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. » « Va dans les champs, et chasse-moi du gibier. » « Fais-moi un mec comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. » « Je ne vois que je m'aime. » Rébéka écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier, et pour le rapporter. Puis, écouta, disait Jacob, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, et fais-moi un mec que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel, avant ma mort. » « Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te demande. » « Va me prendre au propos de bons chevaux. » « J'en ferai pour ton père, comme il est, et tu me porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Esaü, mon frère est venu, et j'ai un point de poil. Peut-être ton père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette médiction, mon fils, retombe sur mon ventre, écoute ma voix, et j'ai un point de poil. » Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mai comme son père aimait. Ensuite, Rébéka prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné. « Les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadot. » Elle couvrit ses mains de la peau des chevraux, de son cou, qui était son poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets, le pain qu'elle avait préparé. Il va vers son père, « Esaü, le voici, qui es-tu, mon fils ? » Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai dit que tu m'as dit, « Laisse-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que tu me nourris. » Jacob dit à son fils, « C'est quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ? » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils, Esaü, ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et le toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains des Esaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient posées comme les mains des Esaü, son père. Il dit, « C'est toi qui es mon fils, Esaü. » Jacob répondit, « C'est moi. » Il dit, « Fais-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme se bénisse. » Jacob lui servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, mais il fuit. Alors Isaac, son père, lui dit, « S'approche donc, et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baise-la. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis qu'il nous bénit, et dit, « Voici l'odeur de mon fils, qui comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin d'abondance. Que des pocles te sois, et que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. « Maudis quiconque te maudira, et bénis, sois quiconque te béniront. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait appelé quitter son père Isaac, qu'Ésaïe, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un maître qu'il porta à son père, et il dit à mon père, « Que mon père se lève, et mangez-vous, pour qu'Ésaïe, que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaïe. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion. Et il dit, « Qui est donc son fils qui a chassé ? » « J'ai mangé de tout avant que tu fasses, et je l'ai béni. » « Qui sera-t-il béni ? » Lorsqu'Ésaïe entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Pénie-moi aussi, mon père. » Il dit, « Son frère est venu avec lui, et il a enlevé sa bénédiction. » « Ésaïe, l'espace qu'on l'a appelé du nom de Jacob, il m'a supplanté deux fois. » « Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici, il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « Tu as-tu besoin de réserver tes bénédictions pour moi ? » Et Ésaïe répondit et dit à Ésaïe, « Voici, je l'ai établi ton règne, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Je puis en faire pour toi, mon fils. » Et il dit, « A son père, il a dit que c'est une bénédiction, mon père. » « Pénie-moi aussi, mon père. » Et Ésaïe éleva la voix et pleura. « Ésaïe, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée de l'île. » « Tu vivras de ton épée et tu seras assuré à ton frère. » « Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug au-dessus de ton cou. » « C'est conçu de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction pour son père. » Et Ésaïe disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père seront accrochés et je ne devrais pas vous, mon frère. » On rapporta à Rébéka les paroles d'Ésaïe qui s'aidait. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Ésaïe, ton frère, me tirer vengeance de toi en te tuer. » « Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi. Tu es chez l'avant, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui un peu de temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et que tu oublies ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. » « Quoi saurais-je priver de vous deux en un même jour ? » Rébéka dit à Ésaac, « Je suis dégoûté de la vie, à cause des filles de la vie. » Si Jacob prend une femme comme cette fille, parmi les filles du reste, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? » La Genèse, chapitre 28 « Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles du pays. » « Tu vas à Padam-Aram, à la maison de Bézuel, frère de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de l'avant, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, tu rendes fricond, et te multiplies afin que tu deviennes une multitude de peuples. » « Il connaît une dédiction d'Abraham à toi, et de ta postérité. » « Afin que tu possèdes le pays où il a vécu l'étranger, et tu l'as donné à Abraham. » Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padam-Aram, auprès de l'Aban, fils de Bézuel, et un frère de l'État, mère de Jacob et d'Ésaac. Ésaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyée à Padam-Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme, parmi les filles de Canaan. » Il dit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padam-Aram. Ésaü compris aussi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, mon père. Ésaac s'en alla vers Ismaël. Il prit aux femmes, aux filles de Canaan, et les filles de Canaan, à l'âge d'Israël. Il prit à l'âge d'Israël, à l'âge d'Israël, et à l'âge d'Israël. Le Jacob, en partie de Bercheva, s'en alla à Charac. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il prit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il n'eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Voici les anges de Dieu montaient, qui descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon Père, Dieu de l'Éternel. » La terre sur laquelle tu es couché, je l'attends à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme un poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, aux Septentrions et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis de toi, je te garderai, parce que tu iras. Je ne rentrerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas de moi, que je m'aide et que j'écute ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des yeux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait, je ne l'appelais pas pour redimant, et il l'aissera de lui, je suis de son sommeil. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville se volait avant, et j'accueillisait un sommeil en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des avis qu'on me vait dire, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai laissée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai le pain de tout ce que tu veux. » La Genèse, chapitre 29 Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposant, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Nos frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous la bande ? » Il se nâchore. Et il leur dit, « Est-il en bonne santé ? » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici Rachel, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les troupeaux, les allées et les délaièrent. » Il répond, « On ne le croit pas, parce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les troupeaux. » Comme il leur parlait encore, « Il survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et il éleva la voix, et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rébéka, et elle courut l'annoncer à son paillon. Et que Laban, entendu, et Jacob, fille de sa soeur, un fils, pour rentrer au devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chère. » Jacob demeura un mois chez Laban. « Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? » « Dis-moi quel sera ton ta mère. » Or, Laban avait deux filles. Et Laban avait deux filles. Et Laban avait deux filles. Et Laban avait deux filles. Léan avait des yeux délicats. Et Rachel était belle de taille, et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai sept ans pour Rachel. » La fille de Laban dit, « Je n'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. » Reste-leur. Ainsi, Jacob servit sept années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens. Dieu écrit un festin. Le soir, Léa, sa fille, elle l'amonna vers Jacob, sa prochaine. Et Laban donna pour ça. Léa, sa fille, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Lors, j'ai dit à Laban, « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Rachel, que j'ai servi chez toi, pourquoi m'as-tu compté ? » Laban dit, « Je n'ai pas l'habitude dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons qui l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. » Jacob dit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, celui-ci. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, il a été assez grand. Voilà aussi de Rachel, il aimait et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruthen. car il dit « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant Marie m'aimera. » elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. » Elle lui donna le nom de Ruthen. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Pour cette fois mon mari se cachera à moi car je lui ai enfanté trois fils. » Pourquoi on lui donna le nom de lui ? Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Cette fois je l'ai d'elle également. » Pourquoi ? Elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Lorsque Rachel dit qu'elle ne tenait point d'enfant à Jacob elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob « Je n'ai pas des enfants ou je ne m'attends. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fréconde ? » Elle dit « Voici ma servante de Bila à la Vérel qu'elle enfante sur les unis et que par elle j'ai aussi des filles et elle lui donna pour femme Bila sa servante et Jacob à la Vérel. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel m'a rendu justice il a entendu ma voix et il m'a donné la fille. C'est pourquoi elle l'appola du nom de Dan. Bila servante de Rachel devint encore enceinte. Elle enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. » Et elle l'appelait de Nesphalie. Voyant qu'elle avait l'essayé d'enfanter, présit pas sa servante et la donna pour femme à Jacob. Présit pas servante de Jacob. enfanta un fils à Jacob. Léa dit « Je suis heureux car les filles nous diront heureux. » Et elle appela l'essayé. Présit il sortit au temps de la poisson des blés et trouva des frais dans le corps. Il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa « Donne-moi je te prie des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ? » Et Rachel dit « Eh bien il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir comme Jacob revenait des champs Léa sortit à sa rencontre et dit « C'est vers moi que tu viendras car je t'ai acheté pour les mandragores de ton fils et il couchera avec elle. » Joui clausse à Léa qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit « Tu peux donner mon palais parce que je vais passer à mon âge et elle l'appela du monde à la gare. Elle devint encore enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Il dit « Dieu t'es un beau doux. Cette fois mon mari apprendra avec moi car je lui ai enfanté six fils et elle l'appelera du nom de Zabie. Ensuite elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Zabie. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il l'a rendit fécond. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit « Tu as enlevé mon offre. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant « Que l'Éternel m'ajoute à notre fils. » Lors que Rachel est enfantée Joseph, Jacob dit à Laban « Laisse-moi partir pour que j'aie chez moi. » « Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. » « Tu sais comment je t'ai servi. » Laban lui dit « Puissais-je trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel t'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton sac. » « Tu sais comment je t'ai servi. » « C'est ce qui est devenu ton troupeau avec moi. » « Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerais-je aussi pour ma maison ? » Laban dit « Tu te souviens-je ? » Jacob répondit « Tu ne me donneras rien. Si tu consenses ce que je vais te dire, il est peut-être encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai pour lui tout ton troupeau. Les attaques parmi les promis tout aignotage et marqueté et tout aignot noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et acheté sera mon salaire. Ma figure répondra pour moi. Demain, quand tu viendras avoir mon salaire, tout ce qui ne sera pas acheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Et Laban dit « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Le même jour, il mit à part les beaux périllées et marquetées, toutes les chèvres cachotées et marquetées, toutes celles où il y avait du bien et tout ce qui était noir parmi d'autres dits. Le même jour, c'est les mains de ces chèvres. Lui, il mit les frases de trois journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob s'il fait être le reste du tout de la peau. Jacob prit les branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il se plaît à des branches qui étaient dans les auges. sous les yeux qui venaient de boire. Puis il plaça ce bois qu'il avait dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits branches. La chèvres par c'était Jacob séparait les agneaux et ils mettaient ensemble tout ce qui était noire dans le troupeau de la bande. Il se fit ainsi des troupeaux à part. Il ne réunit pas au troupeau de la bande. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis pour qu'elles entraient sans chaleur près des branches. Quand les brebis s'étaient fétives, il ne les plaçait point. plus fortes que les fétires étaient pour la bande et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus entreurique. Il eut monibétal en abondance. Les signes faisaient des serviteurs, des chameaux et des âges. La Genèse Jacob entendit les propos des fils de la bande. Il disait « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » remarqua aussi le visage de la bande. Et voici qu'il n'était plus envers lui que l'auparavant. Alors, les pannels dit à Jacob « Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son poupeau. Il leur dit « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant mais le Dieu de vous a été avec moi. Vous savez vous-même qu'il est votre père de tout le monde et votre père s'est joué de moi et a changé de tout à mon salaire. Mais Dieu n'a pas permis de me faire du mal quand il disait « Les tachetés seront ton salaire. » Toutes les brebis faisaient ce qu'ils tachaient. Et quand il disait « Les rayées sont ton salaire. » Toutes les brebis faisaient des petits rayées. Il a retrouvé « Les tachetés et les brebis sont ton salaire. » Je levais les yeux et je vis en songe que les boucles qui couvraient les brebis étaient rayées, tachetées et marquetées. Et l'ange de Dieu me dit en songe « Jacob » je répondis « Nous voici » et il dit « Lève les yeux et regarde. » Tous les boucles qui couvrent les brebis sont rayées, tachetées et marquetées. Car j'ai vu tout ce que te fait là-bas. Je suis « Où tu as ouin un monument où tu m'as fait un feu maintenant les deux sort de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent et lui dire « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. C'est maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » J'apprends le rame. Il fit monter ses enfants et ses femmes sur le rame. Il emmena tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait qu'il avait acquis à Padam Aram où il s'en allait avec son père au pays de Canaan. Tandis que il était allé tomber de l'éprovis rachet des repas et il était à fin de son père. Et Jacob combat l'Aban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qu'il se faisait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galar. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit cette journée de Maris et l'atteignit à la montagne de Galar. Les yeux apparus la nuit en songe à Laban l'Aban qui dit « C'est un peu de parler de Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob et il avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galar. Alors Laban dit à Jacob « Pourquoi m'as-tu trompé et emmène-tu mes filles comme des cassettes par l'épée ? Pourquoi as-tu pris la chambre en cachette et m'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti ? » Je t'aurais l'écrit au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de l'arpe. Je n'ai pas permis d'embrasser mes filles et mes filles c'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal mais le Dieu de votre père m'a dit hier « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais la maison de ton père à quoi as-tu été reprémis ? » Encore répondu et dit pas Laban « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les eut nérobée. Laban entra dans la tente de Jacob dans la tente de Léa dans la tente des deux servantes et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les terraffins les avait mis sous le bas du chameau et s'était assis dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père « Que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever pour toi car j'ai ce qui est ordinaire au fable. » Il chercha et ne trouva point les terraffins. Jacob s'irrita et querella l'avant. Il reprit la parole et lui dit « Quel est mon crime ? Quel est mon péché ? Que tu me poursuis avec tant d'ardeur ? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison ? Produis-le ici devant mes frères et tes frères et qu'ils prononcent entre nous Dieu. Voilà vingt ans que j'ai fait des frères. Les progrès et les pauvres n'ont point avorté et je n'ai point mangé les béliers de ton poteau. Je ne t'ai point rapporté de bête de la tente. J'en ai pu dire le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me venait le jour et ce qu'on me venait la nuit. La chaleur s'est dévorée pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fluyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles et six ans pour ton poteau et tu as changé dix fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le... Je t'ai vu mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui sera sous-tac, qui m'aurait maintenant renvoyé à l'île. Dieu a vu ma souffrance et il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce poteau et mon poteau et tout ce que tu vois est à moi et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde ? » Rien. Faisons alliance moi et toi et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères « Ramassez les pierres. » Ils prirent des pierres et firent un monstre et ils mangèrent là sur le monstre. Laban l'appela « Jégard » « Saadita » et Jacob l'appela « Galède ». On dit que ce monstre conserve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galède. On l'appelle aussi Issa parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons les autres perdus de vue. Et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob « Voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir, mes chers. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura parce que lui craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger et ils mangerent donc des bassins sur la montagne. Laban se leva de bon matin. Isaac s'est fait que de ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner à la montagne. La jeune fille a poursuivi son chemin et les anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu » et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messages qui ont eu au père pour bénéficier de lui dans le territoire des camps. Il leur donna le temps. Voici ce que vous diriez à mon Seigneur des belles vies. J'inscrivais mon serviteur Jacob. Je suis tombé chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour prouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec quatre sangs. Jacob fut très effrayé et saisi d'envoie. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui et promis et il veut son chameau et il dit « Si Esaü vient contre l'un des camps et l'aura, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. » « Je suis trop de vie pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as eu mon Seigneur car j'ai passé de l'enfin avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. » « Délicie, je te prie de la main de mon frère ou la main des Esaü car je crains qu'il me vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. » « Et toi, tu as dit je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passait à la nuit. Il prit de ce qu'il avait soulagé pour faire un temps à Esaü et à son frère. Le sang chèvre des invités, peu de l'enfin des invités, trente femelles de chameaux avec leurs côtés qu'elles allaient de faire, quarante vaches et dix taureaux, de vingt années et dix ânes. Il les remit à ses serviteurs, propos par propos séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passer devant moi, il était un mal entre chaque de tous. » quand Esaü, mon frère, te rencontrons et te demandera à qui tu es et où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras « À ton serviteur Jacob. » C'est un présent envoyé à mon Seigneur qui veut dire qu'il vient lui-même d'ailleurs. De là, le même ordre au troisième. « Et à tous ceux qui suivaient les troupeaux, c'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur et quand vous le rencontrerez, vous direz « Oui, c'est le service pour toi. » Il vient aussi derrière moi. « Je l'apaiserai parce que le présent qui va devant moi ensuite. Je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit et ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le gué de le Jabob. Lorsqu'il passait le torrent, il le fit passer à tout prix du temps. Jacob demeura seul. Alors un homme lut pas avec lui au lever de l'ordre. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il lutait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller pour moi en semaine. » Jacob répondit « Je ne sais pas ce que je réponds. » Il lui dit « Quelle est ton nom ? » Il répondit « Je ne sais pas. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob et tu ne peux plus appeler Israël car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi je te prie connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit. Jacob appela son Dieu du grand le Péniel car dit-il « Je l'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel où Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu a Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. La Genèse chapitre 33 La Genèse chapitre 34 Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem fils de Amor prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la défaite. La Genèse le grand le roi. Jacob les yeux et regarda. Et voici Esaü arrivait avec quatre sauvres. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec ses enfants puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre sept fois jusqu'à ce qu'il fut près de son frère et courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Ils pleurent. Esaü levant les yeux vit les femmes et les enfants et il dit « Qui sont ceux que tu as là ? » Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants et se prosternaient. Léa et ses enfants s'approchèrent et se prosternaient. Ensuite, j'ouvre les enfants à vos fesses et se prosternaient. Esaü dit « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ? » Et Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Esaü dit « Je suis dans l'abondance mon frère regarde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit « Non, je te prie que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Accepte de ma main mon présent. Ah, c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je me manque de ruines. » Il insista auprès de lui et Esaü accepta. Esaü dit « Partons, mettons-nous en route et j'irai devant toi. » Jacob lui répondit « Mon Seigneur, c'est mon frère délicat. » C'est un produit de l'évage qui a l'air. Et on pensait leur marche un seul jour. Tout le troupeau délirait. Et mon Seigneur prenne les devants sur son claviteur. Et moi, je suivrai l'assumement au pas du troupeau qui me précèdera et au pas des enfants. Et lui sait-ce que j'arrive chez mon Seigneur. « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes jambes. » Jacob répondit « Pourquoi cela ? » « Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Esaü reprit le chemin de ce lieu. Jacob partit pour Sucotte. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses trouves. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de noms de l'incombre. À son retour de Padamaram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Pionim et il tombera devant la ville. Il achetait la portion de la chambre de l'église de l'incombre et il s'amorait au cœur de Sichem au centre d'État et là-bas il éleva un hôtel qui l'appela « El-Éloé » Israël. La Genèse Chapitre 34 Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob sortit pour voir les filles du pays. Elle fut à la fille de Sichem fille de Amor prince du pays. Il l'enleva coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina fille de Jacques il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Amor son père « Donne-moi cette jeune fille une beau femme. » apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille mais comme ses fils étaient au champ avec son troupeau Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amor père de Sichem se rendit auprès de Jacob pour lui parler et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob ce qui n'aurait pas dû se faire. Amor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem mon fils s'est attaché à votre fille donnez-la lui pour femme je vous prie. Alliez-vous avec nous vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez la ville et le pays sera à votre disposition. Fais-le pour trafiquer et m'y acquérir des propriétés. Si j'aime dites au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz mais attendez-moi pour faire la jeune fille les fils de Jacob pour répondre à tes frères avec les autres de Sichem et à Amor son père parce que Sichem avait été honoré d'Ina et à nos frères. Dieu c'est une chose que nous ne pouvons pas faire mais notre soeur est un homme ainsi concis car ce serait un de pauvre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Il y aura l'assentiment de la mort et de Sichem qui doit avoir le jeune homme de Tardapaz à cette chose car il était mort et de Jacob et il était considéré de tous dans la maison de son père. Amor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de la ville. Ces gens sont paisibles à notre égard et qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour fable leurs filles et nous leur donnerons leurs filles. Nous sentirons à habiter avec eux pour former dans son peuple et à la condition que tout mal parmi nous soit circoncis et qu'ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs propos, leurs biens et tous leurs détails ne sont pas à dire. Nous acceptons non seulement leurs conditions. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient la mort et si j'aime ce fils, et qu'ils allaient se faire si éconcirent tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient sous porte, les menaces de Jacob, Simeon et Lévi, ils n'ont un mari qui tombèrent sur la vie qui se croyait en fait et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent les filles au fil de l'été à mort et si j'aime les fils. Ils étaient l'unat de la maison de si j'aime et leur fils. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et ils n'étaient à la guide parce qu'on avait des honneurs et leurs soeurs. Ils prirent leurs poupos, leurs beaux et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butins toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Simeon et à Lélie « Vous me trouvez en me rendant aux vieux aux habitants du pays, aux Canadiens et aux Férésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit moi et ma maison. » Ils répondirent « Prêtera-t-on notre soeur comme une prostituée ? » La Genèse chapitre 35 Dieu dit à Jacob « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. » Donc, il y a du sou qui était à Béthel et du sou qui était à Béthel et de lui qui était à Béthel puristiquement et changé de vêtement. Nous nous lèverons et nous montrons à Béthel. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été au mois pendant le voyage que j'ai fait. Ils tenèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinte qui est près de Sichem. Ensuite, ils partaient la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuit pour aller sur le jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à lui et à Béthel dans le pays de Cana. Il bâti là un autel et il appela à lui et à Béthel car c'est qu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rébéka, et elle fut enterrée sous le choc et qu'on a donné le nom de Chêne des Pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam à Ram et il le bénit. Dieu lui dit « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » et lui donna le nom d'Israël. « Je suis le Dieu de tout Christophe. Sois et toi une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de terrain. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta vérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il y avait parlé. Jacob dressa un monument dans le lieu où il y avait un monument de pierre sur lequel il y avait une délitation qui ressa de lui. Jacob dressa un monument dans le lieu où il y avait à Abraham et il partit de lui dans une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque rachetait le chat. Elle eut un sentiment pénible et pendant les douleurs de l'enfantement la sage-femme lui dit ne crains point car tu as encore un fils et comme elle allait rendre l'âme car elle était mouvante elle lui donna le nom de Pénonie mais le père l'appela Benjamin Rachel mourut et fut inscrite sur le chemin d'Esparta qui est église. Jacob éleva un monument sur son sépulcre c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de l'île d'Aléber. Pendant qu'Israël habitait cette contrée il y a à la coucher avec Bila qui était de son père et Israël l'apprit les fils de Jacob étaient au nombre de douze fils de Léa Ruben premier-né de Jacob Simeon Lévi de Juta Israël Cacar et Zabulon puits de Rachel Joseph et Mère fils de Zipa servante de Rachel Dan et Mephtah fils de Zipa servante de Léa Gad et Hazer ce sont là les fils de Jacob qui lui n'acquirent à Padamaran Jacob arriva auprès d'Isaac son père en Amré à Kirjah Arba où avaient séjourné Abraham et Isaac les jours d'Isaac eurent de cent-quatre-vingt ans il expira et mourit et il fut recueilli auprès du peuple âgé et passassié de lui et tout a eu Jacob l'enterrait la Genèse chapitre 36 la Genèse chapitre 36 voici la postérité d'Esaü qui est Edom Esaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan Ada fille des longs loédiens Oulibama fille d'Anna fille de Timéon le Hévien et Basma fille d'Ismaël soeur de l'Ebha Jette Adda enfanta Esaü et Liphaz Basma enfanta Réuel et Oulibama ce sont là les fils d'Esaü qui lui l'acquirent dans le pays de Canaan Esaü prit ses femmes ses fils et ses filles toutes les personnes de sa maison ses troupeaux tout son bétail et tout le bien qu'il a et il s'en alla dans un autre pays loin de Jacob son frère car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvaient plus leur suffire à cause de leur troupeau Esaü s'établit dans la montagne de Zéir Esaü s'est étonné voici la postérité d'Esaü père des Dômes dans la montagne de Zéir voici les noms des fils d'Elyphase d'Ada comme d'Esaü Réhuel d'Asma des femmes d'Esaü les fils d'Elyphase furent Éman Omar Cepho Gaétam et Génaz Etima était la concubine d'Elyphase fils d'Esaü et l'enfantin à Eliphase d'Amelec ce sont là les fils d'Ada comme d'Esaü voici les fils de Réhuel Nath Zerach ce sont là les fils de Nath comme d'Esaü voici les fils de Olimama fille fille de Psybéo femme d'Esaü à l'enfantin à Esaü Léuche Tlaélam et Corée voici les chefs de tribu issus des fils d'Esaü voici les fils d'Elyphase premier-né le chef d'Elyphase le chef d'Omar le chef de Cepho le chef d'Eman le chef de Corée le chef de Gaétam le chef d'Amanek ce sont des fils d'Elyphase dans le pays des Dômes ce sont les fils d'Ada voici les fils de Réhuel fils des Aï le chef Naat le chef Zerach le chef de Chama le chef Nizam ce sont là les fils issus de Réhuel dans le pays ce sont là les fils de Asma les femmes des Aï voici les fils d'Oho d'Ibama les femmes des Aï le chef de Réhuel le chef de Jaélam le chef de Corée ce sont là les fils d'Oho d'Ibama filles d'Anna les femmes des Aï ce sont là les fils d'Ésaü ce sont là leurs chefs de tribu d'Ésaü c'est l'Ibama voici les fils de Zéir et de Corée anciens habitants du pays Lotham Chomal 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 Michon Epser et Dichon les fils des Horiens fils de Zéir dans le pays des Dômes les fils de Lotham furent Hori de Lotham voici les fils de Chomal Alvan Manat Cébal ou Yonat voici les fils de Zibé Aljan et Anna c'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait perdre les ânes de Zibé en son père voici le grand Anna le pauvre d'Anna les fils de Zéir qui délirent les dames les dames les dames les dames les dames les dames et les dames voici les fils de Zéir Bilane Zahavan et Akan voici les fils de Tishan Hux et Aran voici les chefs des Horiens le chef des Horiens le chef le chef des Horiens le chef des Horiens le chef des Horiens le chef des Horiens ce sont là les chefs des Horiens les chefs dans le pays de Zéir voici les rois qui ont régné dans le pays d'Edom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël Néla fils de Téor régna sur Edom et le nom de sa ville était Dinaba Néla mourut et Joab fils de Zéir le Botsra régna à sa place Jobab mourut et Shuman régna à sa place L'Ushman mourut et Hadad fils de Bédad régna à sa place c'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab le nom de sa ville était Havit Hadad mourut et Samla de Maréchka régna à sa place Samla mourut et Saül de Réobot sur le fleuve régna à sa place Saül mourut et Baal Adan fils de Yagbor régna à sa place Baal Adan fils de Yagbor mourut et Hadad régna à sa place Le nom de sa ville est Havit et le nom de sa ville mais est à l'île de Matred et de Mésar Voici les noms des chefs issus des Ahus selon leurs tribus selon leur territoire et d'après leur nom le chef Le chef Tima le chef Alpa le chef Le chef le chef Oibama le chef Héram le chef Pina Le chef Pina le chef Heman le chef Nitsar Le chef Macbiel ou le chef Hiram, ce sont là les chefs d'Edobe, selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est là qu'Esaïe, père d'Edobe. La Genèse, chapitre 37 Jacob demeura dans le pays de Canaan où est-ce que j'en ai fait. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17, faisait paître le troupeau avec ses enfants. Ses enfants étaient d'autres fils de Tila et des filles de Zibra, des femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais troupeau. Graël aimait Joseph plus que tous ses fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une punite de plusieurs couleurs. Et c'est-à-dire que leur père l'aimait plus que tous, et il le fit en haine. Et il ne pouvait lui parler à ses fils. Joseph est un songe et il le raconta à ses frères qu'il était encore de leur père. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des gens, et aussi la gerbe se leva et se tient debout, et vos gerbes l'entourèrent et se postèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu règueras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? » Et il le haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu un songe de soleil, la lune et ondes étoiles que prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui demanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions toi, ta mère et tes frères, nous prosternaient en terre devant toi ? » Ses frères eurent de l'envie contre lui. Et son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sychème pour faire paître le petit peu de leur père, « Israël dit à Joseph, « Mes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sychème ? » « Bien, je vais vous plier vers eux. » Et il répondit « Me voyez. » Israël lui dit « Je te prie, voici tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. » « Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée des Brons et Joseph alla à Sychème. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant « Que cherches-tu ? » Joseph répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je devrais, où ils font être leurs troupeaux ? » Et l'homme dit « Je serai parti d'ici, car je les ai entendus. » « Allons à Deutane. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Deutane. Ils le virent de loin et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire vendre. Ils se dirent l'un à l'autre « Voici le faiseur de songes qui arrive. » « Et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de l'ordre. Et il dit « Ne lui ôtons pas la vie. » Andréne leur dit « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. » Et ne mettez pas la mâche au lit. Il avait des choses que l'on avait pour le sang, mais pour son père. Lorsque Joseph est arrivé auprès de ses frères, il le délivraire de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il adoptait. Ils le virent et le jetèrent dans la citerne. La citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assurent ensuite pour manger. Ayant enlevé les yeux, ils virent une caravane d'ismaélites venant de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères « Que gagnerons-nous à tuer notre frère ? » Il dit « Rendons-le dans l'ismaélite et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage, les marchands à Dianite, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la cité. Et ils le vendirent pour un cycle d'argent aux ismaélites. Ils l'emmenèrent dans l'ismaélite. Pour les rêves, il revendait à la cité. Où est-ce que Joseph n'était plus ? Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit « Ne me repriez plus, et moi, où irai-je ? » Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils s'envoyèrent à la cuire de plusieurs couleurs. Et ils se rendent dire « Voici ce que nous avons trouvé. » « Reconnais ce que c'était la tunique de ton fils. » Jacob l'a recruti et lui dit « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièce et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils, ils ont faits les reins pour le consommer. Mais il ne voulu recevoir aucune consolation. Il dit « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Il dit « C'est en pleurant que je pleurais sous fils. » Mais ma guère, le ventille en Égypte, à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. La Genèse, chapitre 38 En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Ira. Là, la Genèse, chapitre 38 Jacob demeura dans le pays où a séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de la Genèse. Chapitre 38 En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Chûre. Il l'a pris de pas, il y a la personne. Un temps-ci et enfanta un fils qu'elle appela Ève. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Chéla. Judas était à l'école, et elle l'enfanta. Et Judas, qui pourrait se promener, n'eut pas nommé Tama. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à ton frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, avec lui, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Chéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Chéla ne mourut comme ses frères. Tamar s'en mâla, et elle habita dans la maison de son père. Le jour s'écoutait, « Je suis de Choua, à vous de Choua, à vous de Choua, à vous de Choua. » Lorsque le soleil était, il monta à Timna, et il se tombait ses bruits. Lui et son ami Ira, l'adulami, on en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tomber ses bruits. » Alors elle ôta ses habits de l'œuvre, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Chéla était devenue grande, et qu'elle ne lui était point de nez pour pas. Le choua dit, « Il apprit qu'on lui voit ce que tu es, parce qu'elle avait couvert son visage. » Il l'aborda sur le commun et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ? » Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de ton coupot. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ? » Il répondit, « Quel gage te donnerais-je ? » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, et il alla vers elle. » Elle devint enceinte des lieux. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veine. Judas envoya le chevreau par son ami la Dullamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva plus. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Où est cette prostituée qui peut te mettre, et Naïm, sur le chemin ? Il avait envie de dire, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit, « Je ne l'ai pas trouvé. » Et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit, « Quel garde ce qu'elle a ? » « Nous ne nous exposons pas au monde. » « Où est cette prostituée ? » « Je ne l'ai pas trouvé. » « Je ne l'ai pas trouvé. » « À qui sont ceux qui sont ? » « C'est comme tout. » « Je l'ai reconnu et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. » « Et il ne l'a connu plus. » « Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. » « Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta à la main. » La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci, c'est le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche as-tu prêt ? » Et elle lui donna le nom de Pérette. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérache. La Genève On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Mais ce n'est pas grâce au Dieu de son maître qu'il l'employa à son service et qu'il lui établit sur sa maison et il lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il appartenait. Et il avait à la maison et soit touchant. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph, de taille, de taille, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit, « Je ne pouvais pas le remettre. » « Je prends avec moi connaissance de rien. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher au près d'elle et d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Quand elle vit qu'il lui apparaît son vêtement par la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et lui a répondu, « Voyez, il nous a amenés un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'était enfui dehors. Et elle posa le vêtement que Joseph était belle et qu'il s'était en train de faire. Alors, il lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu m'as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que l'a fait pour l'esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là aux prisons. L'Éternel fut avec Joseph et il est mis sur lui par contre. Il le mit en faveur au lieu du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous cette surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en fait parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. chapitre 40 Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officines, le chef des chansons et le chef de la réunion et il laissit mettre dans la médaille du chef de la garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef de la garde les passa sous la surveillance de l'Égypte et faisait le service auprès de tous et ils passaient un certain temps en prison. Pendant les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison murent tous les deux un second temps, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu dans l'erreur et le gardard, lui aussi était tout le temps. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? » Ils lui répondirent « Nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Il raconta son songe à Joseph et il dit « Dans mon songe, voici, il y avait un cèpe devant moi. Ce cèpe avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûres. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les poussais dans la coupe de Pharaon et je vis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit « Voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échange. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur et fais-moi sortir de sa tête. car j'ai été enlevé du pays des foudreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panettiers voyant que Joseph avait donné une explication favorable dit « Je me cite « Il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de vin blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée il y avait pour Pharaon des bains de toute espèce. Puis au four il y avait pour la corbeille au-dessus de la queue. Je me dis « Envoie de cette maison pour la corbeille sur trois jours. Encore trois jours et Pharaon enlève la tête de dessus de toi. Je te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. » Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous les serviteurs et il a la compagnie du chef des échancions et la tête du chef des panettiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échancions dans sa maison pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit prendre le chef des panettiers selon l'explication que Joseph leur avait donné. Le chef des échancions ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Il l'oublia. Il l'oublia. Il l'oublia. Il l'oublia. Il l'oublia. Au bout de deux ans, le Pharaon dit un songe. Voici, il se tenait près du fleuve et voici sept vaches belles à vous en fait des grâces que je montèrent hors du fleuve et se mirent la maître de la prévue. Cet autre vache venait d'avoir une maître de chair qui montèrent derrière elle hors du fleuve et se târent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches venaient de savoir et même de chair qui mangeaient les sujets grâce de la chair. Le Pharaon s'éveillait. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, les épis gras et beaux montèrent sur une même tige et sept épis maigres qui ont été par le vent d'Orient nous fèrent après. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, le Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma flotte. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panneaux de foule. Nous eûmes l'un et l'autre d'un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un hébreu esclave du chef des gardes où il raconta nos songes et nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panneaux de foule. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph « J'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe et l'avoir encore. » Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi. » donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit à Joseph « En mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve et voici, sept vaches grasses de chair et belles apparences montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Cette autre vache montèrent derrière elle, maigre, fort laide dans le monde et du fleuve. Je n'en découvrais plus d'aussi lèvres dans tout le pays d'Égypte. Les vaches déchardées et de lèvres mangèrent les sept premières vaches qui étaient graves. Elles se louquaient dans le monde sans qu'on s'aperçut qu'elles y fussent entrées et leur apparence était lède comme auparavant. Et je m'éveillais. Vise encore un songe, sept épis, pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Les sept épis, vagues, maigres, brûlées par le vent d'Orient, poussèrent après que les sept épis, maigres, engloutirent les sept vos épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon ce qu'a songé à Pharaon et qu'une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches maigres sont sept années et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées de l'Aide qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides, brûlées par le vent d'Orient, seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, c'est la fête de Pharaon qui nous va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus d'abondance dans le pays. Pharaon a vu le songe se répéter devant toi et que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se prêtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont le dire, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il s'agarde. Ces produits vont être en réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas confumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs et Pharaon dit à ses serviteurs « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ? » Et Pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes tes choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent que l'église que toi. Je t'ai dit pour la maison et tout le peuple priera à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habit de fin lin et en munit d'un culier d'or au cou. Il le faisait sur le jard qui suivait le ciel. Il l'ont plié devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Il dit encore à Joseph « Je te donne les histoires de la main de mille de l'église. » Pharaon appela Joseph du nom de Sassanéage et lui donna la femme qui est « Fille de l'église et prêtre-tombre. » partit pour visiter le pays. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon roi d'Égypte et à Pharaon et partit tous les pays d'Égypte. Pendant les sept années de Fille, Joseph rapprochera à la femme d'Égypte et Joseph s'en fait tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du clé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il n'a quitté à Joseph deux filles que lui enfantrasse la fille de Petit Ferrat, prêtre d'Ou. Prêtre donna au premier le nom de Manasseh car dit-il Dieu a fait diviser toutes mes terres et toute la maison de mon père et il donna au second le nom d'Israël car dit-il Dieu a vendu ses comptes dans le pays de mon affiche les sept années d'abondance qu'il y a eu au pays d'Égypte et les sept années commencèrent à venir ainsi que Joseph les annoncés il y eut famine dans tous les pays mais dans tous le pays d'Égypte il y avait du pain dans tout le pays d'Égypte tout aussi la famille le peuple pria à Pharaon pour avoir du pain Pharaon dit à tous les Égyptiens allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira la famille ne régnait dans tous les pays et tous les lieux d'approvisionnement et vendent le blé aux Égyptiens et de tous les pays où on arrivait dans Égypte pour acheter du blé auprès de tous les pays car la famille n'est dans tous les pays il y avait du blé en Égypte dit à ses fils pourquoi vous regardez-vous les uns les autres il dit voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte descend des îles de son acheture après que il y a du blé et il y a du blé et il y a du blé à tout le peuple c'est vrai que Joseph se part et se prend se ternèrent devant lui après ce qu'on peut faire Joseph vit ses frères et les reconnut mais il feignit d'être étranger pour eux il leur parla durement et leur dit d'où venez-vous ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des livres Joseph reconnut ses frères mais eux ne le reconnurent pas Joseph se souvint des songes qu'il a eu à leur sujet et il leur dit vous êtes des espions c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus ils lui répondirent non monseigneur les serviteurs sont venus pour acheter du blé nous sommes tous fils d'un même homme nous sommes sincères les serviteurs sont des espions il leur dit nullement c'est pour observer les lieux faibles que vous êtes venus il leur dit nous des serviteurs sommes tous frères fils d'un même homme au pays de Canaan le plus jeune est aujourd'hui avec notre père il y en a un qui n'est plus Joseph leur dit je viens de vous le dire vous êtes des espions voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère envoyez-le de vous pour chercher votre frère et vous restez tous amis vos paroles seront éprouvées je saurais si la vérité est chez vous sinon par la vie de Pharaon vous êtes des espions et ils les vivent ensemble trois jours en prison le troisième jour Joseph leur dit faites ceci et vous vivrez je crains Dieu si vous êtes sincère que vos frères restent enfermés dans vos familles et vous partez remportez du blé pour nous et vos familles et amenez-moi votre jeune frère que vos paroles soient éprouvées et que vous de mourir l'espoir et il se dire qu'alors l'un à l'autre oui nous avons été coupables envers notre frère car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté c'est pour cela que cette affliction nous arrive nous prenons la parole leur dit ne vous disais-je pas de commettre des points d'un crime envers cet enfant mais vous n'avez point écouté voici qu'on s'en est redemandé ils ne savaient pas que Joseph comprenait car il se servait avec lui d'un interprète il s'éloignait d'eux pour pleurer il revint et leur parla puis il prit parmi eux le Simeon et le fit enchaîner sous leurs yeux Joseph ordonna qu'on remplit leur sac qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des produits pour l'arbre et l'on fit ainsi ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partit l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac et il dit à ses frères mon argent a été rendu et l'objet de mon sac alors leur père se défaillant et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant qu'est-ce que Dieu nous a fait ils revinrent auprès de Jacob leur père dans le pays et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé et ils nous appritent les espions nous lui avons dit nous sommes sincères nous ne sommes pas des espions nous sommes tous frères fils de notre père l'un des plus et le plus jeune aujourd'hui avec notre père au pays de Calam et le Seigneur du pays lui a dit voici comment je serai si c'est sincère laissez auprès de moi leur frère vous n'êtes pas pourrir vos amis et amenez-moi votre jeune frère je serai ainsi que vous n'êtes pas des espions que vous êtes des frères je vous rends à votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays lorsqu'ils vidèrent leur sac mais si le pied de chacun était dans le pays et leur saqué d'un plan et leur frère Jacob leur dit vous me privez de mes enfants Joseph n'est plus tout mais on n'est plus et vous prendriez d'un jeune c'est sûr que tout cela retombe sur lui et à son père tu feras mourir mes deux fils et il ne vous ramènera d'un jeune remets-le entre-deux et je ne vous ramènera Jacob dit mon fils ne descendra pointe avec vous car son frère est mort et il reste seul il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour la jeunesse la famine s'apesantissait sur le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Egypte Jacob dit à ses fils retournez et achetez-nous un peu de vivre Judas lui répondit cet homme nous a fait cette déclaration formelle vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous si donc tu veux votre frère avec nous nous descendrons et nous tâcherons d'Egypte et si tu ne peux pas l'envoyer nous ne descendrons point car cet homme nous a dit vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous Israël dit alors pourquoi avez-vous mal agi et mon frère en disant à cet homme que vous avez encore un frère il répondit que cet homme nous a interrogé sur nous et sur notre famille en disant votre père vit-il encore avez-vous un frère et nous avons répondu à ces questions pouvions-nous savoir qu'il dirait faites descendre notre frère le choc dit à Israël son père laisse venir l'enfant avec moi à l'envoyer et nous nous l'enfant et nous l'enfant et nous l'enfant et nous l'enfant nous l'enfant et nous l'enfant je réponds tu me redemanderas de ma main si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face je serai pour toujours coupable envers toi car si nous n'eussions pas tardé nous ferions maintenant deux fois de retour Israël leur père leur dit qu'est-ce qu'il le faut pour être utile et dans vos sacs des meilleures productions du pays pour rencontrer un peu de baume et un peu de miel des aromates de la mie des pistaches et des amandes prenez avec vous de l'argent au double et rentrez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs peut-être c'est une erreur prenez votre frère et levez-vous retournez vers cet homme que le Dieu tout puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin moi vous dois être privé de mes enfants que j'en sois privé et prirent le présent et prirent avec eux de l'argent au double ainsi que Benjamin qui se levèrent descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph dès que Joseph dit avec eux Benjamin il dit à son intendant présentez ces gens dans la maison et apprête car ces gens mangeront avec moi à Égypte cet homme dit ce que Joseph avait ordon et il conduit les gens dans la maison de Joseph il nous fait peur lorsqu'il nous conduit à la maison de Joseph et il dire c'est à cause de l'argent remis l'autrefois dans nos sacs qu'on nous emmène c'est pour se jeter sur nous se précipiter sur nous c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison ils dirent pardon mon seigneur nous sommes déjà descendus qu'une fois pour acheter des vivres puis quand nous arrivâmes au lieu nous devions passer la nuit nous avons ouvert nos sacs et nos fiches l'argent de Joseph est avancé dans nos sacs notre argent est seulement pour toi nous le rapporte contre les yeux nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres nous ne savons pas qu'on avait mis notre argent dans nos sacs l'intendant répondit que la paix soit avec vous ne craignez rien c'est votre Dieu le Dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos frères votre argent m'est parvenu et ne le ramena sinon ils entraient dans la maison de Joseph et là de l'eau ils se rèvent et ils se rèvent le courage à leurs âmes ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph lui ait un amitié car on les avait informés qu'ils m'ont j'avais chez lui quand Joseph est arrivé à la maison ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se rèvent envers le monde ils leur demandaient comment ils se rèvent et ils lui ont dit votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé ils répondirent ton serviteur notre père est en bonne santé ils lui ont dit et ils s'inclinèrent et se posternèrent Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin son frère et sa mère il dit est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé il ajouta Dieu te fasse miséricorde les entrailles étaient émues par son frère et il avait besoin de pleurer il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura après s'être lavé le visage il en sortit et faisant des efforts pour se contenir il dit j'aurais à manger on servit Joseph à part et ses frères à part et ceux qui mangeaient avec lui ne pouvaient pas manger avec les autres parce que c'est alors celui qui s'adoptait les frères de Joseph s'assirent dans sa présence le premier né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge ils se regardaient les uns les autres avec étonnement Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui et Benjamin en eussait plus que les autres et durent et s'égaillèrent avec lui la jeunesse chapitre 44 Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison rempli de vivres les sacs de ses gens autant qu'ils en pourront porter et met l'argent de chacun à l'entrée de son sac il n'est pas aussi ma coût à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son demi l'intendant fut ce que Joseph le matin dès qu'il est jour on renvoya ses gens avec le râle ils étaient sortis de la ville et ils en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant lève-toi poursuis ces gens quand tu les auras atteints tu leur diras pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien n'avez-vous pas la coupe dans laquelle voit mon seigneur et dont il se sert pour deviner vous avez mal fait d'agir ainsi l'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles ils lui répondirent pourquoi mon seigneur parle-t-il de la sorte qui le préserve des serviteurs d'avoir commis une question que nous avons apporté du pays du Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton seigneur que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe d'une heure et que nous soyons nommés de mon sac ici que l'en soit dans vos paroles celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave et vous vous serez innocents aussitôt chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac l'invendant les fouilla commença par le plus âgé et finissant par le plus jeune et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin ils déchirèrent leurs vêtements chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville Judas et ses frères arrivèrent à la maison des autres et ils se posternèrent d'en faire devant eux ils ont dit quelle position avait-il fait vous savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner Judas répondit que dirons-nous à mon seigneur comment parlerons-nous comment nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs nous voici esclaves de mon seigneur nous sur qui c'est trouvé la vie et Joseph dit Dieu me garde de faire cela l'homme sur qui la vie est retrouvée sera mon esclare lui remonté votre père alors Judas s'envoie que ton serviteur puisse entendre une parole à mon seigneur et que sa colère ne s'enflappe point contre ton serviteur car tu es comme mon seigneur a interrogé ses serviteurs en disant avez-vous un père ou un frère nous avons répondu nous avons un vieux père et un jeune frère enfant de sa vieillesse son enfant est un frère qui est mort et qui était de la même terre reste seul et son père l'aime tu as dit à tes serviteurs c'est le déjeuner c'est la voie de mes propres yeux nous avons répondu le Seigneur l'enfant ne peut pas quitter s'il le quitte son père tu as dit à tes serviteurs si votre jeune frère n'est pas avec vous ne reverrait pas ma grâce lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur mon père nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur notre père a dit retournez achetez-nous un peu de vivre nous avons répondu nous ne pouvons pas descendre mais si notre jeune frère est avec nous nous descendrons car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme à moins que notre jeune frère ne soit avec nous ton serviteur notre père nous a dit vous savez que ma femme m'a enfanté de fils l'un étant sorti de chez moi je pense qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts maintenant je retourne au coin de ton fleuriteur mon père on va voir avec nous enfants à l'âme du ciel l'âme est attachée en voyant de notre vie et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre père car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père si je ne le ramène pas auprès de toi je serai pour toujours coupable envers mon père permets donc je te prie à ton serviteur pour rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi ah que je ne vois point l'affection de mon père m'inquiéter que j'aime La Genèse, chapitre 45 Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde ! » Il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et il s'approchait et il dit, « Je suis Joseph. L'autre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte, maintenant ne vous inquiétez pas. Et ne soyez pas bâché de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà le temps que la famille est dans le pays. Et pendant cinq années encore, il y aura mille à vous, mille moissons. La vie que Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a été libère de Pharaon, maître de tout le monde, et gouverneur de tout le monde, d'Égypte. Râtez-vous de me visiter auprès de mon Père, et vous lui direz, « Je suis avec ton fils, je veux dire. » Dieu m'a établi, Seigneur de tout l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Bozène, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils. Tu produisais tes peux, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de travail. Et ainsi, il ne périra point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de Dieu et mon frère Benjamin, Dieu, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon Père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon Père au plus beau. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et Laura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi ? Ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Ce qui fut agréable à Pharaon et à ses soviens. Pharaon, dit à Joseph, dit à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et votre famille, et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez vos besoins du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Venez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez vos pères, et venez. Ne regrettez pas ce que vous j'ai fait. Car ce qui vient de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il l'envoya à son père dix ânes chargées de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et dix ânes chargées de blé, de pain et de vie pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, « Pour que rien n'est pas en chemin, ils loimontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canadiens. » Il voulait dire, « Joseph dit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Le Jacob a fait un froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils leur apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et tous les chars que Joseph ont été envoyés pour le transport. C'est alors que l'esprit de Jacob leur perd, il se ranit. « Joseph, mon fils, vit encore, j'irai, mais je le verrai avant que je meure. » Voix Genèse, chapitre 46 Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Berchéba et il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël pendant l'avenir et il dit, Jacob, Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le dieu de ton père, avec un point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. » « Toi-même, je descendrai avec toi en Égypte, toi-même, je t'en ferai remonter. » Et Joseph vous fernera les yeux. Jacob quitta Berchéba et les fils d'Israël. Et Jacob, leur père, avec leur enfant de leur part, sur les chars de Pharaon, avait envoyé pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Le Jacob était tout premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Énoch, Allu, Pétsron et Carnie. Fils de Sibéon, Jémuel, Jérôme, 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 Fils de la Canaanienne. Fils de Lévi, Mirchon, Géat et Mérari. Fils de Juda, Her, Onan, Géla, Pérez et Zarrache. Mais Her et Onan moururent au pays de Canaan. L'histoire de Dieu, 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 de Dieu. Le Zabulon, Serède, Elon et Jaléel. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padamaram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tôt 33 personnes. Ils se regardent, Fils de Jean, Sajib, Sunil, Espo, Heri, Harodi et Aréli. Fils d'Azer, Jilna, Jiva, Jipi et Beria. Les Séraches, leurs soeurs. Et les fils de Beria, Hébert et Malkiel. Les fils de Zylva que l'on avait donné à Léa, sa fille. Et elle les enfanta à Jacob à Padamaram. C'est-à-dire qu'un fils de Rachel comme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il n'a quitté à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm. Il lui enfanta Asna, fille de Potifère. Il y a un fils de Rachelle qui a guirte à Jacob en tout 14 personnes. Fils de Dan, Huchim. Fils de Tali, Huchim. Jésus, Jézer et Philel. Ce sont là les fils de Jésus que l'Aban avait donnés à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob en tout, cette personne-là. Les personnes qui vincent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de soixante-six en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vincent en Égypte était de soixante-six. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gozène. Joseph attela son char et il monta pour aller en Gozène, la rencontre d'Israël, son père. L'Église de Jésus se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai mes frères et la famille de ma mère qu'ils étaient au pays de Pharaon, qui sont arrivés à l'Égypte. » Ces hommes sont bergers et appellent vers des troupeaux. Ils ont amené leur revue, leur meuf et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira « Quelle est votre occupation ? » Vous répondrez « Je vais servir tous les pays des troupeaux depuis notre jeunesse, jusqu'à présent. » De cette manière, vous êtes prêt dans le pays de Gozène, car tous les péagés sont en abomination aux Égyptiens. La Genèse Jésus-Christ Joseph alla avertir Pharaon et lui dit « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs peux et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozène. » Ils disent « Mes frères et les présenta à Pharaon. » Pharaon leur dit « Quelle est votre occupation ? » Ils répondirent à Pharaon « Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs. » « Car la famille s'apesantit sur le pays de Canaan. » « Tu avais donc à tes serviteurs qu'ils habitaient au pays de Gozène. » Pharaon dit à Joseph « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. » « Le pays d'Égypte est devant toi. » « Et ton père est dans la meilleure partie du pays. » « Ils habitent dans le pays de Gozène. » « C'est du groupe parmi eux des capables. » « Il est à la tête de mes troupeaux. » Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ? » Jacob répondit à Pharaon « Les jours des années de mon pèlerinage sont de cent trente ans. Les jours des années de ma vie ont été plus nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph était à son père et ses frères et leur donna une autre idée de le pays. Dans la meilleure partie du pays, on l'a compris, de la même personne. Comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le pays qu'on achetait et qu'on mettait cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan pour les Égyptiens versent à Joseph en disant « Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence ? Car l'argent manquait. » Joseph dit « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Ils amèneront leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs et contre les guades. Il leur fournit aussi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils partent à Joseph l'année suivante et lui dire « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que ce sort de mon Seigneur. » Pourquoi nous avons que Dieu nous aident avec nos terres contre les mains et nous en tiendrons à mon Seigneur. Nous et d'autres venons-nous de quoi soumets afin que nous vivions, ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph achetait toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon car les Égyptiens vont dire chacun leur champ lorsque la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. Il vit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'achète pas moins les morts des prétres parce qu'il y avait du droit de Pharaon en face des prétres qui disaient du revenu que leur entourait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent « Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu de la vie. À partir de la Pharaon, il n'y a que les terres des traîtres qui ne soient moins de la Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gauzeïde. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut dix-sept ans dans le pays d'Égypte et les jours de la vie de Gauzeïde furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit « Si je vais trouver grâce à tes yeux, mets-tu envers moi de bonté de tes yeux ne m'enterrera en Égypte. Quand je serai couché avec mes mères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur séquence. » Joseph répondit « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit « Jure-le-moi » et Joseph le lui jura. Puis Israël se costerna sur le chevet de son lit. La Genèse chapitre 48 L'on vint dire à Joseph « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils Manassé et Ephraïd. On avertit Joseph et on lui dit « Voici ton fils Joseph qui venait vers toi. » Et l'Ibraïd a fait force et fasciné. Il dit à Joseph « Le Dieu puissant est apparu à l'usine dans le pays de Canard et il m'a béni. Il m'a dit « Je te rendrai fécond. Je te dirai que je ferai de toi une multitude de peuple. Je donnerai ce pays à l'Égypte et à l'Égypte et à l'Égypte. » Maintenant, les deux fils qui sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée de toi en Égypte seront à moi. Les phares et les manassés seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur dans leur égypte. Dans leur égypte, à mon retour de Madame, la chaîne m'ouvre en route au pays de Canard à quelque distance des fratars et c'est là que je suis enterré sur le chemin des fratars qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit « Fais-les, je peux-tu approcher de moi pour que je ne me fasse pas ? » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la délice. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu ne peut voir même pas contre lui. » Joseph les retira du genou de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux et Fahim de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et il est tout accroché de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraï qui était le peu jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Manassé était le premier. Il bénit Joseph et dit « Que tu es en présence duquel ont marché mes pères avoir un baiser que le Dieu qui m'a conduit de plus jusqu'à ce jour que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères Abraham, Isaac et qu'il multiplie d'en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraï. il choisit la main de son père pour la détourner de dessus d'Ephraïm et l'attirer de Manassé. Et Joseph dit pas son père dans un cible père car ici est le premier. Il pose la tête d'Ephraï. Son père refusa et dit « Je le dis ici. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera un peuple. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité devienne plus de la mission. Il les bénisse pour la et d'Ephraï. C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu se traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph « Où est-ce que je vais mourir ? » Mais Dieu sera avec vous et il sera retourné dans le pays de vos pères. Je te donne la tête d'Ephraïm plus tard que j'ai pu de la main des éphraïens et avec mon arc. La Genève chapitre 49 Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieures en dignité et supérieures en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en l'une. Simeon et Lévis sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entreprend dans leur conflit de la bulle, que mon esprit ne suit ni point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, leur méchanceté ils ont coupé les jarrets et les pauvres. Moudine, soit leur collègue, car elle est violente, et les douleurs, car elle est cruelle. Je ne sais pas revenir dans la chambre et je les disperserai dans Israël. Je ne sais pas que tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion pour une lionne. Qui le fera lever ? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilot et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son âneste. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de l'air. Les abulons habitera sur la côte des mers et il sera sur la côte des nazis et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Sa car est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que le côté est magnifique et il courbe son pied sous le fardeau. s'étendra de Sidon. Il attirera son poids comme l'une des tribunaux. L'âne sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours au éternel. Gade sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira pour les profilments. Hazard produit des nourritures et c'est ça. Il courira les délicats des rois. Il est une liberté qui se refère de la parole. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la traille. J'en prends le dos. Ils ont pensé des prêts. Les archers ont pensé de leur aide. Mais les fermes et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est aussi devenu le rocher du vrai. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du puissant qui te bénira. Les bénédictions des dieux en haut, les bénédictions des os en bas, les bénédictions des mamelles et du saint en premier. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de Médiction jusqu'à la cité de l'île de Kermel, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le putain. Ce sont là tous ceux qui forment les dix qui lui vivraient. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. lui, il l'a dit, « Je devais être recueilli près de mon peuple. Enterrez-moi avec mes frères dans la caverne qui est au champ des fronts. » dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté des fonds comme propriété. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Béa. Le champ et la caverne qui s'y trouve ont été achetés des piles de haine. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et l'exprime et fut reculé au-delà de son père. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père et les médecins embaumaient Israël. Quarante jours s'écoulèrent les pûres et les égyptiens le pleuraient. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez-je vos prêts à eux tout que je vous dis. » Mon père m'a fait jurer en disant « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je ne suis acheté un pays de Canaan. Je voudrais y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit « Monte et enterre ton père comme il te l'a fait juré. » Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montait Pharaon ancien de sa maison tous les anciens du pays. Tout le monde de Joseph s'effraient et la vie de son père. On ne met ça dans le pays de Beuzaine que les enfants, les brebis et les enfants. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atpade qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes l'inventations et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de sept jours. Les habitants du pays du Canamien furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atpade et ils dirent « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. » Alors, l'avis est au-delà d'Israïm à cette ère. C'est ainsi que les de Jacob ont eu leur père. Ils le transportèrent au pays de Canamon et l'envièrent dans la caverne du Pachyola. Abraham avait acheté des fonds de Huitiens comme propriété sépulcrale qui visait de Mamrie. Joseph après avoir enterré son père on retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph dirent que leur père était mort, ils dirent « Si je ne me connais d'un, ils nous rendaient tout le mal que nous lui avons. » Et ils dirent à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Nous parlerai ainsi de tes frères. » « Oh, pardonne le crime de tes frères et de tes frères. » « Pardonne maintenant le péché du Dieu de ton père. » Joseph flora en entendant ces paroles. Ses frères 20 mètres proséternaient devant lui et lire « Il se passe sur le ciel. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte car suis-je à la place de Dieu. » Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai vous, vos enfants et il les consola en revendant. Joseph demeura en Égypte et dit au nom de son père qu'il vécut dans le temps. Joseph vit jusqu'à la troisième génération et les fils de Makhir, fils de Manassé, maquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères « Je vais mourir. » Mais Dieu vous visitera et il sera volonté de se bénir dans le pays qu'il a juré pour donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph y jurait les filles d'Israël en disant « Dieu vous vit et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Alléluia. Notre Dieu merveilleux, il est vraiment rédéfinable. Nous avions suivi la lecture, nous avions mis ensemble depuis les chapitres 11 jusqu'au chapitre 70. C'est long, oui, je suis consciente, mais la parole de Dieu ne se passe pas. C'est la parole de Dieu qui revient de Dieu. Merci, Seigneur, la croix vient de ses conditions et c'est que l'on vient de la parole de Dieu. Soyez riches et bénis. Merci, Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité que Dieu nous a aujourd'hui dépasser la Bible de ta parole. Merci, Seigneur, de ta parole. Merci, Seigneur, de ta parole. Dieu est une parole, Seigneur, qui touche notre cœur. T'aimes bénir tout un chacun. Béni, Seigneur, Dieu de moi-même, c'est toujours un petit déjeuner. Un jour à suivre un chapitre de tout simplement Jésus-Christ est béni car tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour toi, tu es béni, pour toi, tu as visité les enfants de Soélie, tu nous visites aussi à ton amour. Tu as fait du bien aux enfants de Soélie, tu nous fais du bien aussi. Tu nous mets au page et tu connais nos conférences, tu connais nos vies, tu connais tous les noms. Laisse que l'honneur monte à toi et à toi seul. Jésus-Christ est béni. C'est toi qui es Dieu, toi qui es éternel, à toi de meur, à toi de meur. Amen. Amen, Amen, que Dieu vous bénisse et à ton amour. Soyez bénis. Vous qui avez suivi sur YouTube et sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Au revoir.